... Bonjour, connaissez-vous le Futsal ? D'origine brésilienne, le Futsal se développe sur le département avec un club élite, le Futsal Club de l'Erdre, qui évolue en première division nationale. A Châteaubriand, un club a également été créé en mars dernier, le Châteaubriand Futsal Club 44. Donc effectivement, on a donné corps et tête, je dirais, un projet, un grand projet, un défi sportif, surtout dans une région de football, malgré tout, mais où le football traditionnel a toute sa place et a apporté une pratique complémentaire du football traditionnel, c'était pas évident en soi. Et les événements nous ont donné raison, puisque potentiellement, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui ont voulu s'impliquer dans cette nouvelle pratique, double licence, des garçons qui ont la possibilité à la fois de jouer dans leur club, en football traditionnel, mais également, je dirais, de pratiquer le Futsal, qui est vraiment une discipline complémentaire et spectaculaire. Et le Futsal, contrairement au foot traditionnel, peut accueillir les très jeunes enfants. La discipline plaît également beaucoup aux jeunes filles. De ce projet club, c'était d'abord constituer deux équipes seniors pour être compétitifs, entrer en compétition. Ensuite, on a créé l'école de Futsal, et notamment sur une catégorie qui est très porteuse, en l'occurrence les bébés, de 4 à 6 ans, les bébés Futsal en quelque sorte, puisqu'ils n'ont pas la possibilité encore de pratiquer de manière affiliée à la fédération avant 6 ans. Mais nous, on s'autorise à les prendre avant 6 ans, et ça a bien fonctionné. Ensuite, l'école de Futsal, proprement dite, avec l'idée à terme, c'est de permettre de créer une académie, de composer, je dirais, avec des joueurs de 13 à 16 ans, cette équipe qui fera potentiellement l'équipe Fagnon dans quelques années. Donc cette académie, c'est à la fois de leur apporter tous ces avantages que présente le Futsal, et apporter un accompagnement scolaire, notamment avec des professeurs. On voudrait mettre ça en place assez rapidement. Alors ça, c'est pour dans les 2 ans. On ne va pas tout mener de front non plus. Et puis, la grande et belle nouveauté, effectivement, c'est qu'il y a 3 mois, on s'est lancé sur cette section féminine, qui marche du tonnerre de Dieu, en quelque sorte, puisqu'au bout de 3 mois, on est pratiquement à une vingtaine de pratiquantes, et aujourd'hui, pratiquement 15 à 16 licenciés fédérés. Je pense qu'il y avait une demande, tout simplement. Je pense qu'il y avait une demande, peut-être un engoudement. Après, c'est certainement dû à différents facteurs, c'est-à-dire le milieu scolaire, qui a abandonné le foot pour se mettre au Futsal. Il y a aussi les structures privées, qui proposent du foot réduit. Le foot salle, c'est avec des règles bien définies, contrairement au foot en salle, où ces structures privées-là, c'est du foot en salle, où il y a des règles qui ne sont pas définies, où chaque structure gère son règlement. Nous, c'est une discipline à part entière, où là, c'est réglementé, avec des règles bien spécifiques. Car le foot salle, ce n'est pas exactement du foot en salle. Les grandes différences avec le foot traditionnel, c'est les effectifs, tout simplement. C'est 4 joueurs de champ, plus 5 gardiens. Et nous avons, sur une feuille de match, le droit à 12 joueurs, 12 joueurs inscrits. Généralement, dans un championnat de ligue, dans lequel nous, on est engagé, on met à peu près 10 joueurs, 10 joueurs grand maximum. Donc, c'est 5 joueurs sur le champ, et 5 remplaçants. Les changements, c'est non-stop. Le ballon, c'est des règles, les remises en jeu. Gardien repart tout le temps à la main, 4 secondes. Tout est fait pour accélérer le jeu. C'est une discipline, c'est un sport dans les efforts assez violent. Le foot salle doit être une grande famille, où justement, on doit être tous là pour tirer dans le même sens, et puis à ce que le foot salle se développe, parce qu'en France, on a pris un retard considérable, qu'il faut combler maintenant, que, je dirais, par rapport aux résultats d'équipe de France, puisqu'on va se mettre sur le haut niveau, les résultats d'équipe de France sont certainement beaucoup plus prometteurs qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a quelques années. Pour vous renseigner sur le foot salle, rendez-vous sur le site internet du club Castelbriantet, www.chateaubriant-footsalclub44.com